Professeur Henri Labori du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que quatre secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant sept jours consécutifs, au bout de ces sept jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité, par la fuite, la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Allez, viens, Thérèse, viens. René ! Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne déjà chez l'homme, de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Je sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il en porte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, l'âne ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qui l'aurait détruit, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les jussères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir, il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace, elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Sora ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. l'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas. Il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui a enverré les agents. Et puis, il faut bien qu'il y ait un chef. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Je te défendre ça. Et tous les jours, de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'il se succède, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition de l'action. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Il est toujours en réponse à une inhibition de l'action. Ainsi, répétons-le. Cette situation dans laquelle un individu peut se trouver d'inhibition dans son action, si elle se prolonge, commande à toute la pathologie. Les perturbations biologiques qui l'accompagnent vont déchaîner aussi bien l'apparition de maladies infectieuses que tous les comportements de ce qu'on appelle les maladies mentales. Quand son agressivité ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera. C'est-à-dire qu'il dirigera son agressivité sur son estomac où il fera un trou, un ulcère de l'estomac, sur son cœur et ses vaisseaux, il fera une hypertension artérielle, quelquefois même des lésions aiguës qui aboutissent aux maladies cardiaques brutales, les infarctus, des hémorragies cérébrales ou des urtiquaires ou des crises d'asthme. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider et quand on ne peut pas être agressif envers les autres, on peut par le suicide être agressif encore par rapport à soi. Sous-titrage ST' 501